hello tout le monde hello les petits potes c'est fredinho se retrouve pour l'épisode 6 de cette carrière avec l'union singilloise j'espère que vous kiffez ça en tout cas je vois que on atteint les 400 abonnés sur la chaîne et ça je vous remercie les gars c'est incroyable ce qui se passe là pour l'instant j'ai essayé plusieurs vidéos si j'ai fait un peu de vidéos sera de république bon minecraft ça vous a pas trop plu apparemment mais en tout cas voilà ça fait plaisir à ceux qui soutiennent la chaîne qui sont toujours actifs quand je fais des vidéos union singilloise je vois dans les commentaires et tout je vois que vous aimez ça vous kiffez ça et je remercie tous les supporters de l'union de singilloise qui se sont abonnés à la chaîne et qui soutiennent cette carrière avec l'union sachant que je suis supporter d'anderect mais voilà ça reste bruxelles on est ensemble bruxelles city on est ensemble union anderect voilà c'est la famille en tout cas voilà dans cet épisode ci on va affronter ce rein on va regarder le calendrier donc on aura quelques beaux matchs on a un match face à ce rein un match face à gang un match face à bruges un match face à mon sporting d'anderect ça pas très évident d'aller jouer mon équipe de coeur mais on va essayer de les battre quand même pour pour la carrière et après on va rejouer contre le club de bruges on fera cinq matchs sympa voilà donc il ya du lourd on commence doucement avec ce rein et ensuite il ya gang bruges anderect et puis encore bruges donc c'est vraiment du lourd du lourd les gars j'espère que ça va vous faire kiffer il va garder un petit peu ma carrière nos joueurs donc voilà pour l'instant je vaux 3 millions 100 milles j'étais on se prend dans l'équipe de la semaine trois fois joueur du mois j'ai joué de connaissance 1 à ce club vous savez c'est l'union saint-gilloise 23 matchs 33 buts d'y passe dès 17 ans on va pas quitter on me suis trompé du coup à l'envoyer dans l'accueil il va affronter serein les gars j'espère que ça va vous ça va vous plaire cet épisode si on va affronter serein j'espère qu'on va gagner les gars c'est parti let's go avec vanser avec nous mitoma marc nukop nilsson knight burgès bager 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 j'ai regardé un match de l'union hier et les commentateurs il a dit bagueur donc je pense que c'est bagueur depuis le début j'ai dit bagueur en fait c'est bagueur je me suis trompé les gars il ya van der heiden et à maurice anthony maurice qui a sorti un gros gros match face à la gantoise alors il a fait des arrêts de dingue donc c'est parti les gars let's go oh là là les belles tu tout seul c'est tout seul passe au gardien voilà ça ça commence bien après quatre minutes et là on le sent le 89 vitesses on le sent trentième but en 22 matchs oh là là alors c'est la régalade les gars ce soir là dans cette compile pas dans cette dans cet épisode dégât c'est la régalade on s'amuse face à ce rein et le petit coeur il est pour tous ceux qui regardent la vidéo les gars 2-0 après sept minutes c'est incroyable on arrive on met le petit crochet tac comme la femme croisée et là le gardien il est battu il avait la vue masquée par ses défenseurs c'est en même temps et le ballon qui vient se loger plein lulu et dante van der qui va mettre son but aussi ça fait 3-0 et le but c'est qui ça c'est mazile je pense non non c'est le georgien là quand il s'appelle le cas serein qui revient à 3 buts à 1 ça c'est peut-être mais il est tout seul au point de pénault le défenseur revient mais il est battu au duel c'est van der reddon je crois qu'il se fait battre comme ça ou son nom on va l'on va le voir là mais je me souviens plus trop comme ça oh la la le triplé quelle frappe on leur a mis les gars plein de puissance où je pense à travers les il n'y a pas de publicitaire les gars on passe à travers c'est halloween hier mais on n'est pas des fantômes les gars c'est quoi ce délire on voit le troisième but personnel performance exceptionnelle aujourd'hui on voit là les gars après cette belle victoire passe à serein ce qu'on va faire je pense que on va peut-être augmenter un petit peu le niveau de jeu parce que ça a l'air trop simple on joue un champion on va se mettre en on va se mettre en légende dégâts je pense 1 et le ballon on va le changer je vais être un ballon orange parce que quand il neige souvent je vois pas le ballon du coup si je le mets en orange directement sera peut-être mieux ce qu'il ya un ballon orange ouais je pense pas j'ai bien ballon rouge à cela l'a l'air pas mal champions league et tout on va mettre celui là en vitesse normale voilà remplacement rapide oui c'est parti comme ça c'est carré dit qu'on va avancer on a un match contre le racing gang les gars le racing gang avec onywatchu trésor enda chimie et au yen hito aïnon et ting jucle road mackenzie munoz cuesta et band de revorte va être un beau petit match les gars on est en légende le ciel est couvert donc voilà je pense que ça il sera c'est qu'il n'ira pas de neige mal comme mille ballons orange pour être sûr donc c'est parti les gars let's go on va suivre attentivement bien sûr il reste sur trois buts inscrits lors de son dernier match il n'a pas envie de s'arrêter là restez avec nous on se retrouve dans un instant sur e-sports salut tout le monde du spectacle ou le but du japonais hito ça démarre mal pour l'union mais encore le temps de réagir le match est encore long madame maurice il peut rien faire les ballons où les gravaux quand même j'aime bien le ballon là voilà et la touche de la main c'est qui c'est mackenzie que la touche moi c'est lui hein ouais il se protège et on tire à bout portant sur lui je pense qu'il se protège qui n'aurait pas fait ça mais de la siffler un penalty je trouve que c'est un petit peu fort mais bon on va pas se plaindre les gars va pas se plaindre on va tirer speno pour tenter l'égalisation bon les gars vous me connaissez moi je suis Mister Panelka mais là on va quand même tenter voilà ça marche ça passe et la van der Woer tu dois être dégoûté le pauvre et le petit coeur habituel les gars vous connaissez un cet rituel ça une petite Panelka au cannes pourtant on n'est pas Nicolas Anelka on est juste très digno les gars et voilà ça rentre ça fait un partout la van der Woer le pauvre il est dégoûté là oh oh les magnifiques les gars celle-ci vraiment 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 péter moi la barre des likes les gars incroyable même moi je n'y croyais pas quand j'ai tiré là je dis on va tenter on va tenter on verra bien et puis là pour 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 on va revoir ça au ralenti même au ralenti elle va vite c'est une mise incroyable petit geste technique tac à une heure il n'a rien compris à sa life et puis la petite enroulée là du pied gauche en plus les gars qui prend la lucarne mais elle est vraiment magique incroyable on n'a pas le temps les gars on regarde l'horloge on n'a pas le time on n'a pas le time pour eux oh l'égalisation c'est Brian Heinen qui vient égaliser à deux partout, félicité par Mike Trésor. C'est bien joué, avec Kony Watshu. Voilà les gars, après cette victoire face à Genk, ça régale. Le deuxième au classement, un petit point de retard sur Charleroi, qui est surprenant premier de ce championnat. Charleroi qui fait un championnat de dingue, vraiment les carolos là, ça se passe plutôt bien pour eux. Devant Ostend, Bruges, Genk, Anderlecht 9e, Serein et Louvain qui clôturent le classement. Standard va mal aussi avec 15 points, les Liégeois, ça se passe pas trop bien. On fait un petit entraînement les gars, petit entraînement tranquille. On va entraîner les tirs, on va mettre briser le mur. On n'a pas encore testé ça je pense, briser le mur. On va mettre un petit peu de dribble aussi. On va mettre parcours de dribble, difficile, voilà. Et un truc, le dernier on va lui mettre un petit peu de passe. On va mettre passeur, voilà, petit défi, petit défi de passe. Et on a débloqué des points de compétence les gars, 6 points de compétence. Ceux-là, ils vont régaler je pense, on va aller, on va aller mettre ça tout de suite maintenant. Alors, dans quoi est-ce qu'on peut mettre ces points de compétence ? En gardien, jamais de la vie les gars, on peut mettre en... Ouais, j'ai pas envie de trop te mettre en... En finition les gars, je pense que là c'est le bon bail. C'est le bon bail mais il faut aussi améliorer un peu tout ça. On va mettre celui-là, archetype, finition, tir de loin et là c'est quoi, c'est voler. On va le mettre tir de loin aussi, voilà. Là je pense qu'on a progressé les gars avec ça, hein. On l'a mis son premier archetype, archetype finition, 78 de général. Et ici on a monté à 75. Ça progresse les gars, ça progresse. Maintenant on est passé à 90 en tir, 89 en vitesse. Ouais, ça régale les gars, franchement. On est que niveau 11, donc voilà, imaginez qu'on progresse encore un petit peu. On va pouvoir bien monter notre personnage. Premier archetype, ça fait plaisir. Alors là on va affronter le club de Bruges, j'allais dire le cercle les gars. Mais c'est le club de Bruges bien évidemment. Avec Charles de Kettelard en pointe, avec Dost sur un côté droit. Voilà, c'est un peu surprenant, j'aurais plutôt fait l'inverse moi. Puis il y a Lang à gauche. Balanta avec Wormer, Ritz, Mawassa, Davidovic, je ne sais pas qui c'est. Il y a Brandon Mekkeleur, Van der Breemt, Ilias Van der Breemt et Simon Mignolet au cage. Avec nous, on l'a monté. Meilleur joueur de l'équipe avec 75 maintenant. Grâce à ça, devant Mi Thomas. Et du coup les gars c'est parti, on enchaîne tout de suite. Le réalisateur qui s'attarde sur ce joueur. Il a parfaitement démarré sa saison avec des buts à la peine. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Salut à toutes et tous, merci d'être à nos côtés pour suivre ce match. Un commentaire de ce match. Le gardien, sans soucis sur cette tentative lointaine. Ah c'était pour interception. Oh elle est belle. Le premier but dans cette rencontre. Quelle puissance on l'aura mis les gars. Patate, l'archétype finition là, il fait des dégâts déjà. On l'a mis une fusée du tu refus mon gars. Je suis sûr que s'il n'y a pas les filets, le ballon on le retrouve sur Saturne les gars. Une grosse patate, du pied droit, ça régale. Et là Mignolet, il a beau plonger, il n'arrêtera jamais le ballon. Attention, l'égalisation, Bardoss. Il y a encore le temps, il y a encore le temps pour en l'armée de d'autres. Mais là, aïe aïe aïe, ça devient dangereux. Qui a fait la passe là ? C'est Vormer. Vormer, il a fait une super passe pour Dust. Et là il frappe un premier poteau, mais elle était très très puissante. Et peut-être qu'il pouvait intervenir Maurice, je ne sais pas. Si il était mieux placé, peut-être qu'il aurait eu. Penalti ? Oh là là, quelle chance qu'on a ! Quelle chance qu'on a les amis ! On va tirer un penalti face à Simon Mignolet. On a Mignolet, je ne vais pas faire le foufou avec lui. Je vais tirer un gros bullish. Voilà ! Et on prend le ballon, on va mettre le troisième but. On prend l'avantage face à Bruges. Quel exploit ! Plein de Lucarne, aucune chance. De toute façon, je vais vous le tenter de la PNK. Il l'aurait eu parce qu'il n'a pas bougé. Donc on a fait le bon choix. De toute façon, un penalti qu'être informé est toujours un penalti où il y a eu un bon choix forcément. Bresley. Le tir ! Ouais, il repousse, ça joue ! Ouais, très bon viol défensif, bien joué ! Alexis ! Oh non ! Ouais, le but est égalif, c'est bien joué ! Alexis McAllister ! Et nous, on est remplacé ! On est remplacé à 2-2 ! Voilà, les gars, donc on a été remplacé. On a fait 2-2 et c'était resté 2-2 à la fin du match. Donc voilà, on a pris un point face à Bruges. On aurait peut-être pu en prendre 3, mais bon, c'est pas grave. On va procéder à une petite séance d'entraînement encore une fois. On va mettre une dribble et de tir. On va mettre un petit peu de coufran aussi. Même si on tire pas beaucoup de coufran, hein ! Mais ça peut être cool d'avoir un petit peu de coufran dans les jambes aussi. Et on va mettre aussi un petit peu de dribble encore. Moi, j'aime bien dribbler, j'aime bien tout ça, donc on va mettre un petit peu de dribble. Voilà, les gars, donc là, on va affronter le Sporting d'Anderlecht. Aïe, 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 ça va être un gros match. Après, on aura quoi comme match ? Je ne me souviens plus, donc Anderlecht. Et puis, on a encore Bruges, Lantwerp, Saint-Tron, Charleroi, Eupen. Et puis, c'est déjà le mois de mars. Donc voilà, on va encore faire 2 matchs dans cet épisode-ci. On va faire Anderlecht et puis Bruges en coupe. C'est parti, les gars. La compo, c'est quoi ? Ouh, Yari Borskaren en pointe. Chelou. Kwame à gauche. Rahman, Hashimero avec deux bastes en MDC. Ok. Très bizarre comme compo. El Yunusi, je ne connais pas du tout. Leibolt, je ne connais pas. Delcroix, Magalan, Murillo et Van Kronbrug. Ok, ok. Ça va être un match... Ah, ça va être compliqué. Mais Yari en pointe, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On verra ça. C'est parti, les gars. Petit résumé. On met juste les buts en fait. Il n'y a pas de résumé. C'est juste les buts. C'est parti. C'est parti. C'est un match qui promet beaucoup que les spectateurs qui ont pris place dans les tribunes n'ont évolué de manquer sous aucun prétexte, ils sont heureux d'être là. Allez, on se retrouve pour un coup d'envoi dans un instant, ne bougez pas ça. Salut à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Allez, voilà, Mitoma 1-0 face à Anderlecht. Le derby bruxellois, qui tourne à l'avantage des unionistes pour l'instant. Cette série de passes à l'origine de l'action, je vous dis, la force à la fin, conclure, elle n'a pas cherché à placer ça. C'est d'attirer une grosse patate, Mitoma là, premier poteau. Oh le but, c'est qui ça ? C'est Benito, Benito Rahman. Et la belle passe de Yari Borscaron. Et il revient à un but partout déjà, Anderlecht toi. Ça n'a pas duré longtemps, notre avantage, il n'a pas duré très longtemps. Mais Vincent, là, il est là, il est tout content. Oh là là, Benito Rahman. Je pense que c'est cuit, c'est cuit, 1-3. Ah, ils sont trop forts, ils sont trop trop forts aujourd'hui. Voilà les gars, donc on a perdu face à Anderlecht, 1-3. C'est un match très très difficile. On est dans la période des transferts, donc on va avancer, on va regarder à l'union, qu'est-ce qui se passe là, s'il y a des arrivants. Genk, Courtrey, Ostend, OHL, Serein, Anderlecht, ils ont acheté Benito, ils ont vendu Cana et Eladj. À l'union, l'union, on n'a rien acheté, rien vendu. Donc on continue. Allez, reste encore 5 minutes. Pour clôturer le mercato. On n'a pas encore reçu d'offres pour nous, et pour l'instant, c'est un peu surprenant. Personne qui veut nous acheter, pourtant on fait des belles performances. En tout cas, tant mieux, parce qu'on ne partira pas, de toute façon, on veut rester à l'union. C'est l'objectif principal. Allez, c'est maintenant terminé, encore une minute. Voilà, voilà. Donc, on arrive à ce match de coupe, la demi-finale face au club de Bruges, les gars. Après, on s'arrêtera sûrement là. Donc, pour l'instant, on a tout gagné. Avec un match nul et une défaite, maintenant, face à cette équipe d'Anderlecht. Donc, c'est parti, les gars. On se fait le petit match pour le club de Bruges. Avec Providence qui a été aligné, et non pas Charles de Quetelard. Mitrovic est aligné aussi dans défense. Avec Ensochi dans l'axe, avec Mignolet. Et nous, c'est parti, les gars. Let's go. Allez, c'est parti. Face à face avec Simon. Oh, poteau rentrant. On a de la chance. La route pour la finale qui commence à s'entrevoir pour cette équipe. Dans la 14e, on marque. 14e et 11 secondes, 14 novembre. C'est ma date de naissance. Poteau rentrant, les gars, on a un peu de chance là, quand même. Mais bon. Parce qu'elle touche la barre. Je ne sais pas, on va voir ça ralentir. Ouais, elle touche le bat la barre et puis elle rentre. Prends la frappe. Ah, mais ça rentre quand même. Bardost. Belle frappe. Lucarn. Non, transversale. Rentrante. C'est pas mal. En tout cas, voilà. C'est 1-1. Ça ramène les matchs à égalité. La frappe du gauche. Elle était trop puissante. Elle ne pouvait rien faire là-dessus. Elle est allée chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Répération et peut-être une action dangereuse. Oh oui ! Quelle chance qu'on a eu là-dessus, mais on ne va pas se plaindre, les gars. On mène 2-1 face à Bruges, en Coupe de Belgique. L'équipe qui n'avait rien à perdre. Et la voilà qui met le score. Voilà, les gars. Donc, on a gagné ce match de demi-finale de Coupe de Belgique. Le match allé 3-1 face à Bruges. On a une belle option pour la finale, là. Il faudra faire un beau match retour, aussi. Au niveau du classement, du championnat. Comme vous voyez, la défaite d'Anderlecht, elle nous a un petit peu mal au classement. Vu qu'on est 3e avec 51 points. On a jure 4 petits points de retard sur Charleroi. Donc, c'est rattrapable. C'est rattrapable. La saison est encore... Il y a encore quelques matchs à jouer. Petite séance d'entraînement, les gars. On va mettre... Voilà, même que la dernière fois. Voilà. Avec Triangle. On simule tout. Voilà. Ça fait plaisir. On va aller voir juste au niveau du calendrier. Combien de matchs de championnat il me reste pour essayer de remonter Charleroi ? Donc, il reste 1, 2, 3, 4. Avec un match comme Charleroi, en plus. 4, 5, 6, 7 matchs de championnat. Un match de coupe. Donc, voilà. Il y a vraiment moyen d'aller chercher le titre, les gars. Franchement, j'y crois. Avec l'hommage contre Charleroi, en plus. Qu'il faudra absolument gagner. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Si tu n'es pas encore abonné, mon petit gars. Ça me fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prends le soin de vous, de votre famille. C'était Fredinho. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada